Il a donné à Laban 14 ans. Mais Dieu, il a vu l'injustice. Et je le dis souvent, et je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase résonne de plus en plus dans mon esprit. Dieu n'a pas de dette. Dieu n'a une dette envers qui que ce soit, envers personne. Si Dieu t'a promis quelque chose, il n'a pas une dette. Il va toujours l'accomplir, mes amis. Il est fidèle, il est bon. En tous les temps, en toutes circonstances, en toutes situations, tu peux compter sur Dieu. Alléluia. Ok? Mais à la fin de ses 14 ans, quand même, Jacob, il est assez bien amer. Et comme dans le cas de la plupart d'entre nous, il regardait tout ce qu'il n'avait pas encore. Il n'avait pas encore sa liberté. Il n'avait pas encore vraiment sa terre à lui-même. Il travaillait toujours pour quelqu'un d'autre. Et la première chose que Dieu lui dit, c'est, lève les yeux et regarde. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, lève les yeux et regarde ce que tu as. et arrête de focaliser sur les choses que tu n'as pas encore. Dieu te donne une promesse. Il te donne des paroles par rapport à ton avenir, par rapport à ton destin. Il le donne pour te faire bouger dans son sens, vers sa volonté. Mais mes amis, si on regarde toujours à ceux que nous n'avons pas encore acquis, on sera vraiment, vraiment très attristés au bout de compte. Il faut toujours s'arrêter à un moment donné et dire, Seigneur, mais quand même, quand même tu m'as béni. L'accord que Jacob a passé avec Laban, parce que Laban, il pensait d'être plus rusé que Jacob, il ne savait pas avec qui il avait affaire, que tous les animaux qui n'avaient ni tâches, ni rayures, pas rayures, mais des rayes, étaient plus purs, plus viriles que les autres animaux. En fait, c'était juste la couleur de peau. Et on sait que la couleur de peau ne décide pas la qualité intérieure. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit, ton extérieur ne définit pas ton intérieur. Bon, j'espérais en amène un tout petit peu épicé que ça, mais bon. Je le redirai encore une fois. Ton extérieur ne doit jamais définir ton intérieur. Merci. OK. Et donc, il a passé cet accord. Tout animal tâché appartiendrait à Jacob. Et tous les autres animaux avec un extérieur tout magnifique, ça prenait à Laban. Mais au bout de 14 ans, il ne restait quasiment aucun animal à Laban. Et quasiment tous les troupeaux appartenaient maintenant à Jacob. Dieu, il en a décidé. Le mot Yahweh, le chant qu'on a chanté tout à l'heure, le mot Yahweh, vous connaissez le sens du mot Yahweh. Yahweh, c'est le nom d'alliance que Dieu a donné à Israël. Et qu'en Israël, il n'y a aucune autre nation qui a le droit de prononcer le nom Yahweh. Mais nous ne sommes pas juste une autre nation, mes amis. Nous sommes les co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans l'alliance qu'a fait Jésus-Christ avec le Père Céleste. Et c'est parce que nous sommes en Jésus-Christ que nous profitions de cette alliance que Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, de la tribu de Judas, lui et lui seul, tient une alliance avec Dieu supérieure à toute autre alliance. Et nous pouvons chanter le nom Yahweh en sachant que quand je le dis, j'évoque la notion que Dieu a fait alliance avec moi. Je ne suis pas juste n'importe qui qui croit en Dieu. Je suis un homme d'alliance, un homme d'une élection divine. Dieu m'a choisi. Et c'est le choix de Dieu qui a fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Rien de moi-même, mais Dieu, il a mis un trésor de gloire à l'intérieur de moi et c'est ce trésor-là qui donne une valeur à ma vie. Ah, si vous êtes d'accord, dites un petit Amen. Mais tout petit, s'il te plaît. Et Dieu, il parle à Jacob. Il lève les yeux et voit comment je t'ai béni. Et puis là, il dit, lève-toi et retourne-toi dans le pays de ta naissance. Le mot en hébreu, pour le sens de ce mot naissance, n'est pas juste le lieu où tu es né. Mais ça signifie le lieu qui t'appartient. Le lieu de ton appartenance. Le lieu de ton héritage. Dieu lui disait, tu es béni ici. Tu manges bien. Tu dors bien. Tu prospères bien. Mais ce n'est pas le chez-toi. Le vrai chez-toi est ailleurs. Et tu peux rester ici et être béni, Jacob. Mais je te dis que le vrai héritage qui t'appartient n'est pas ici. C'est ailleurs. Et je te libère maintenant. Lève-toi et retourne là où tu trouves ton héritage. La puissance de l'héritage, mes amis. La puissance de l'héritage. Il raconte tout cela avec Rachel et Léa. Et qu'est-ce qu'elles disent, elles? Elles disent, mais est-ce qu'il nous reste véritablement un héritage chez nos pères? Visiblement, la réponse à la question, elles n'ont plus d'héritage. Pourquoi? Déjà, un, le papa leur a vendu. Ça veut dire que ce n'était pas aux yeux de Laban. Ce n'était pas un mariage d'amour. C'était un mariage de commerce. Il voulait profiter de ses enfants. Il ne voyait pas dans les enfants une bénédiction hors sa propre consommation. Et mes amis, c'est ça l'esprit qui règne sur la terre aujourd'hui. C'est cet esprit-là qui règne dans le monde occidental aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est prêt à abandonner nos enfants pour nos propres plaisirs en nous-mêmes. L'esprit de Laban est bien présent parmi nous. Et Rachel et Léa disent à Jacob, notre père a mangé notre argent. Notre père a mangé notre héritage. Et la richesse acquise par Jacob, au détriment de leur père, appartient à nos enfants. C'est ça ce qu'elle disait. Toute cette richesse, Dieu, il a volé de notre père pour t'enrichir. Ça, ça appartient à nos enfants. Waouh ! Est-ce que vous voyez, mes amis, qu'elles, elles ont grandi sous une malédiction, mais déjà, elle a compris quelque chose. Et c'est ça ce que j'appelle le cœur de la mère. Elle avait compris la puissance de l'héritage. Elle ne disait pas, oui, tout cet argent nous appartient, Jacob. On aura chacune nos parts. Non. Elle pensait déjà à leurs enfants. Nos enfants auront leur part. Et notre travail, notre rôle, notre ambition, n'est pas juste vivre pour nous-mêmes. Notre ambition, c'est de vivre pour que nos enfants puissent réussir. Et pour moi, c'est ça le cœur de mère. La puissance de l'héritage. Mais si je parle du cœur de mère, c'est quoi le cœur de mère ? J'ai posé la question à plusieurs personnes, plusieurs femmes, parce que bon, je ne suis pas une femme. Je n'étais jamais une femme. Et je vais pouvoir prêcher de mon expérience pour la fête des Pères. Aujourd'hui, je suis un petit peu dépourvu au niveau d'expérience en tant que mère. Néanmoins, d'un point de vue biblique, il me semble quand même trois caractéristiques du cœur de mère. Numéro un. Numéro un, elle est généreuse. Elle est généreuse. Le plus grand aspect, le plus grand caractéristique du cœur du Père, du cœur de Dieu, c'est que Dieu donne. Quelle proclamation, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu donne. Et pour moi, une vraie femme de Dieu est quelqu'un qui reflète ce cœur de Dieu. Un cœur donné. Elle donne d'elle-même. Elle donne de ce qu'elle a. Même si elle ne reste que deux tout petits pois sur son assiette, elle est prête à donner ces deux petits pois pour le bien de son enfant. C'est ça le cœur de mère. Alléluia. Mais je vois aussi un attaque du diable pour dérober la richesse de nos femmes pour qu'elles deviennent égoïstes et égocentriques. Parce qu'elle a l'impression de ne pas être bénie, ni honorée, ni remerciée, qu'elle n'est pas l'objet de gratitude. Et puis, il y a une tentation. Je ne dis pas que nos femmes ont cédé à la tentation, mais je crois que l'attaque est bien présente. de tellement réduire la femme et ses biens en tout petits miettes qu'elle n'a plus rien à donner. Et mesdames, vous devez résister à cette attaque. C'est une stratégie démoniaque pour vous déplacer de ce qui est la grâce divine sur la vie. Et le cœur dont nous avons besoin, nous tous, on a besoin, c'est ce cœur généreux. On a besoin que la femme se lève aujourd'hui et nous rappeler tous que nous ne devons jamais vivre pour soi-même, mais vivre pour les autres. De ne jamais juste travailler pour acquérir, mais travailler pour bénir. Et mesdames, nous avons besoin de vous pour apprendre cette leçon. Deuxième aspect du cœur de mère, c'est qu'elle est stratégique. Elle est calculatrice. Laissez-moi juste vous expliquer ce que j'entends par cela. La femme a une capacité de calculer les conséquences pour ses actes, mieux qu'un homme. Un homme, surtout les jeunes, sont des fonceurs. Ils foncent et puis après, ils vont réfléchir. Alléluia. Il n'y a pas eu un salamène de la part de nos hommes cette fois-ci. Je n'ai pas eu d'un... Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Peut-être que c'est le guerrier à l'intérieur. Je n'en sais rien. Mais mesdames, on a besoin de vous pour réfléchir. Vous avez une capacité de calculer les conséquences des actes, les conséquences des gestes, des attitudes. Mais je vois aussi une attaque du diable de vous rendre tellement occupé, tellement stressé, tellement pressé que vous n'avez plus le temps pour réfléchir. Et ça, c'est une attaque du diable. Parce que si la société perd votre capacité de réfléchir et de calculer les conséquences pour nos actions, ou qui va penser, qui va réfléchir? Mesdames, s'il vous plaît, résistez à la tentation de vous changer la journée pour qu'à la fin, vous êtes tellement épuisés et que vous n'avez plus la capacité pour réfléchir. On a besoin de vous. Et puis, le troisième aspect du cœur de mère, c'est que la femme est gracieuse. Elle incarne la grâce. Si l'honneur appartient à l'homme, la dignité appartient à la femme. Cette sens de... Cette sens... Quelle que soit sa situation économique et sociale. Je me souviens même, mon premier voyage à Kinshasa. Rarement depuis... Depuis mon adolescence, j'ai fait un voyage missionnaire en Haïti. Là, c'était peut-être le pays le plus pauvre que j'ai jamais vu. Mais depuis mon âge, j'avais 18 ans à l'époque, depuis ce jour-là, j'ai jamais vu une situation aussi... aussi difficile, point de vue économique, que Kinshasa. Les ondoits, mais vraiment délaissés. Mais chose qui était absolument époustouflante, c'est le nombre de femmes qui allaient au travail, mais habillées comme si elles viennent sortir de la plus grande boutique du monde. Je me dis, mais comment elles font ? Pourtant, quand je me balade, et ce n'est pas un commentaire par rapport à qui que ce soit, mais parfois, on peut se balader à Paris et on a tous nos conforts ici et puis les femmes ne prennent pas soin d'elles. Mais là, j'ai dit, mais... J'étais... J'étais scotché. Je me dis, c'est pas possible. Avec ce qu'elles ont, mais elles se portent dans un sens de dignité. Waouh ! Là, j'étais impressionné. Vous savez que la dignité ne dépend pas de ta situation économique. Amen. Ta dignité, ton sens d'honneur, ton sens de valeur intérieure n'est pas décidé par quelqu'un n'est autre que toi-même. Alléluia. Maintenant, je ne dis pas que le dimanche matin, il doit faire... Il faut qu'on fasse un filet de mode. Un défilet de mode. Non, ce n'est pas ça. Je préfère la pudeur par rapport à... une espèce d'exhibitionnisme, surtout au sein de l'Église. Vous comprenez ? Merci, Dieu, pour la pudeur. Mais merci aussi pour la beauté. Merci pour la femme qui, quelle que soit sa situation, prend soin d'elle. Elle manifeste cette grâce. C'est ça, notre Dieu. Dieu est un décorateur. Écoutez, il a pavé les rues célestes en or. La couronne qui est sur la tête du roi des rois n'est pas faite de métal ou d'aluminium. Il est fait d'or précieux et des pierres précieuses. Dieu aime la beauté. Et franchement, si ce n'était pas une femme, les hommes, on n'aura aucune chance. On a besoin de vous de nous rappeler que Dieu est un Dieu dans la beauté. Hallelujah. Que Dieu est un Dieu, pas juste extérieur, je peins d'intérieur. S'il vous plaît, ne peindre pas juste le corps et laissez pourrir l'intérieur. Hallelujah. Mais je crois que tôt ou tard, l'intérieur doit se manifester. Visiblement. Mais, encore une fois, ce n'est pas l'objectif. Hallelujah. Vous êtes des femmes gracieuses. Mais il y a une attaque du diable de voler votre dignité, d'abaisser votre sentiment de valeur. Et toute expression de beauté, malheureusement, est vue par un œil perverti dans le monde, à tel point que les femmes préfèrent se cacher entièrement pour ne pas tirer un regard un peu à travers. désolé de dire certaines choses, mais si je ne le dise pas, qui le dira? Que vous soyez guéris, mesdames. Et au nom des hommes, pardonnez-nous. Pardonnez-nous de ne pas avoir un œil pur quand on vous regarde. Seigneur, que tu purifies nos cœurs. On a commencé ce culte ce matin avec une parole, un rappel à la repentance, à la pureté. Et peut-être, il faut juste faire une pause là. Et les hommes, nous devons nous repentir devant le Seigneur. parfois, on baisse nos... Mes sœurs, soyez guéris aujourd'hui. Soyez guéris. Soyez fortifiés. sachez que c'est la main de Dieu qui vous protège aujourd'hui. Sachez que c'est la main de Dieu qui... qui... qui hôte toutes tâches de honte, de sainteté. qui hôte de ton cœur toutes les flèches enflammées envoyées par le diable, le malheur. Dieu te guérit. Est-ce que nous pouvons tous nous lever dans la présence du Seigneur ? Dieu, il est fidèle. Je crois que ce serait absolument extraordinaire un jour d'imaginer que de cette Église, que de cette Église coulera une fleuve de guérison, qui renverse tous les esprits d'immoralité, de perversion, de violence contre la femme, de l'ingratitude envers nos mères, le manque de respect envers l'autorité que peut-être ici, aujourd'hui même, Dieu peut commencer une œuvre de guérison et de restauration qui pourrait changer la nation. Moi, je le crois. Moi, je le crois. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est un moment saint et précieux Juste de rester encore quelques instants Dans une attitude de prière On va faire quelque chose Je n'ai jamais fait ça C'était pas prévu On a déjà dépassé La limite du temps du culte Mais Je le vois dans l'esprit Et je crois que ça c'est une erreur De ne pas suivre Et ça pourrait être une source de guérison Pour certains d'entre nous Maintenant je vais demander aux hommes De faire quelque chose Et peut-être tu ne vas pas sentir à l'aise De le faire Je t'oblige pas Je vais demander aux hommes De se joindre à moi Ici sur le devant Si tu es un homme C'est-à-dire que bibliquement Tu as plus de 13 ans Et tu es homme Voilà Si tu as plus de 13 ans Les hommes qui souhaitent participer A cet acte Je crois que c'est un acte prophétique Vous allez venir ici avec moi Et on va se mettre à genoux Et on va demander pardon à Dieu Pour le malheur causé à nos femmes Peut-être tu dis Mais je n'ai rien fait contre les femmes Non mais on peut se repentir Au nom des autres Prenez tout au long Et mettez quelques-uns ici Ou quelques d'autres Vous pouvez monter aussi sur l'espoir Peut-être Pour les plus aînés Les plus anciens Maintenant Mesdames S'il vous plaît Comprenez ce geste Ce n'est pas pour faire un show Quelque chose C'est plus facile De faire une petite prière Devant tout le monde Que de le vivre De vivre la paix Mais Je sentais Qu'il fallait marquer ce moment Je ressens vraiment La main de Dieu Sur cette geste Toi tu sais Si ton cœur est blessé Tu sais Si tu as reçu Quelque chose dans le cœur Soit par ton père Soit par Même un inconnu Même jusqu'à quelqu'un Qui t'a sifflé un jour Et tu t'es senti un peu Taché Un peu salé Aujourd'hui C'est un jour De grande guérison Ne laissez pas Juste par Le manque de compréhension Ne laissez pas Se mamaner Entre les doigts D'accord Je vais d'amener Au frère Je vous remercie De mon Seigneur Et mes soeurs Je vous le fais De mon main De mon Seigneur Et je vous le fais Père Nous nous repentons Seigneur De ce manque De ce manque D'intégrité Dans nos cœurs Ce manque De pureté Père Je me repent Même de mes péchés Nous nous repentons Seigneur Dieu De nos péchés Seigneur Et même au nom De tous les hommes Toutes nos faiblesses Toutes nos faiblesses Toutes nos manques Surtout le manque D'honneur L'homme est créé Pour protéger Et pour pouvoir Seigneur Seigneur Nous baptisent Nos propres désirs Et nous n'avons pas Combler ton mandat De pouvoir Besoin de nos femmes Nos mères Nos soeurs Nos filles Que tu restaures Ce qui est brisé Que tu guérisses Ce qui est cassé Que tu redonnes La dignité Seigneur Là où il y a eu La honte Seigneur Au nom de Jésus Tu restaures Seigneur Chacun d'entre nous Dans ta présence Aujourd'hui Au nom de Jésus Nous chassons Loin de nous Seigneur Tout d'esprit De convoitise D'égocentrisme D'orgueil De l'indépendance Autosuffisance Seigneur Nous le chassons Loin de nous Au nom de Jésus Seigneur Nous les hommes Nous nous humilions Devant toi Car tu donnes grâce Aux hommes Nous savons Que c'est une chose De dire une prière C'est une autre chose De la vivre Mais nous recevons Maintenant une grâce Nous recevons Ton pardon Seigneur Nous rejetons Toute condamnation Mais merci Pour la conviction Et nous nous engageons Devant toi Et devant nos sœurs Ce matin De les honorer De les protéger De pouvoir Leur besoin Seigneur De les traiter Comme de vraies couronnes De Dieu Digne d'honneur Au nom Puissant de Jésus Au nom Puissant de Jésus Alléluia Merci Seigneur Levant nous Les hommes Un instant Maintenant les femmes Les femmes qui ont entendu Cette prière Et qui aimeraient répondre Les femmes qui ont entendu – Sous-titrage FR 2021